salut à tous et à tous c'est l'anquise on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale je suis en compagnie de maxou salut what's up gamers c'est max donc voilà donc je vais vous mettre sa chaîne dans la description il fait des vidéos multi gaming un peu de tout sur gta 5 et tout n'hésitez pas à aller vous abonner et aussi à la chaîne de guerre donc ce qui est sa copine donc juste avant comme vous pouvez voir le nom dame blanche ça c'est rien ça a rien à voir avec la vidéo juste maxou va nous raconter une petite story life donc voilà maxou je te laisse parler quand on commence la course alors alors c'est là c'est la story life ça va passer pour cet été à tablique bon vas-y redis redis mais c'est la tablique alors là c'est sauré la sport ça va ça va déroulé pendant des vacances soit les vacances de la toussaint là cette année ouais et lui commence déjà on va dire que j'avais oublié c'est un peu cette histoire un peu d'horreur on va dire je ne sais pas après si ça va se faire flipper ou pas gros on était parti à la montagne tranquille il n'y avait fait que il n'y avait pas de neige il n'y avait rien mais on était parti comme ça pour la détente et tout est passé à ok donc on était au mode d un pote m'avait invité pour pas pour pas passer les vacances à toussaint chez ses grands parents bon il me fait bien j'ai réussi maxi j'ai réussi du premier coup bah mettez dans les commentaires j'ai joué à daemon pour avoir réussi ça non mais en fait attendez je vais vous dire cette course là en fait j'ai beau la faire je l'ai fait au moins j'ai sa part la troisième fois que j'ai réussi sur sur 100 sur 100 fois au moins je galérais ça fait ouais du premier coup en plus donc ça fait plaisir voilà maxou il va nous raconter son histoire ouais bon alors je vais vous raconter j'étais un pote il m'avait invité c'est louis louis lui il est sympa et tout et c'est là il m'invite chez ses grands-parents parce qu'on se connaît bien externe et à un moment il fait tiens voir y'a un truc dans la forêt un peu des trucs en pierre d'une sorte de monument pierre je fais moi je suis pas fan des trucs en pierre des trucs un peu romain gothique je sais pas et viens on y va ça a quelques ça cinq six kilomètres de la maison je fais bon allez vas-y je suis un mec serein oui on est des ouf et là il commence à me faire il m'a raconté rien dessus il me fait je fais t'es sûr qu'il n'y a pas un truc glauque dessus ou autre il me fait non absolument pas si je vous détruis de pierre mes grands-parents ils ont dit qu'il n'y a pas trop d'histoire dessus bon je sais pas je le sentais pas trop vraiment comme ça parce que quand on me dit ouais y'a rien y'a pas vraiment d'histoire importante dessus qui a des pierres vous savez que dans une fois ils sont très très mal donc ok il m'amène en e dans la forêt moi je t'étais j'ai utilisé mon téléphone passe à ce moment-là je n'avais pas d'iphone 6 j'avais un iphone 5 5 est ce que je faisais dans les relations pour 6 ans et qui pendent à un an en anglais mon 6 à mon anniversaire à laquelle j'avais un 5 s oui mes parents ne sont où sont assez sont moyennement riches voilà si tu veux savoir donc que j'étais avec mon téléphone je parlais avec mathéo mon frère qui lui je vous sais pas ce qu'il fout le week-end il est presque jamais là à part quand j'ai besoin de lui bon et qu'est ce que je dis c'est ouais il m'emmène on arrive dans la forêt on voit les trucs de pierre il fait bon maxime il faut que je dis un truc il je fais ouais ok c'est quoi il fait en fait il y avait je crois qu'ici il y avait un esprit fait en temps c'est sérieux là je commence à faire j'ai pas eu peur mais j'ai été déçu par sa réaction parce qu'il m'avait promis qu'il y avait rien bon moi quand on me dit ça moi j'aime pas c'est du mess et du mensonge ça me passe les couilles frères parce que je veux bien j'ai vécu plein de trucs d'histoires d'horreur mais c'est pas c'est pas génial génial tout ça donc fait ouais je suis désolé maxime ne pas t'avoir dit qu'il y avait un esprit qui rodait autour à moi je sais plus c'était quoi le maxime il est en fait maxime il est au zé de tout on lui dit il fait un truc oui il s'en fout il va le faire quand même non c'est un tarif si par exemple tu me donnes un pistolet tu me fais vas-y tire sur la première personne que tu vois là je dis non non j'aime pas tuer les gens mais par exemple je suis quelqu'un qui défie les lois de l'impossibilité ah j'adore ça je ça me fait kiffer donc je vois je commence à m'amuser je regarde sur internet ce que c'est en fait c'est ça date de la préhistoire le truc bon ouais il ya eu ici un cadre qui reposait d'un grand chef je sais même plus c'était quoi de nom il était chelou non je fais ouais c'est reparti youpi on va rappeler appeler l'esprit on va avoir un souci on va tous se faire guillotiner bon j'ai quand je parle de guillotine c'est c'est fond c'est on va pas sortir une guillotine et se mettre la tête dedans et se couper non moi je vais pas mourir je suis trop jeune en gros on va se faire il disait ça quand ouais en fait on va on va avoir un truc bien dans le cul en fait on va avoir ça on va voir l'esprit dans le cul bien profondément jusqu'à qu'on meurt parce qu'en fait l'esprit c'est comme un bout de chewing-gum si vous l'appelez il va rester à vous perso moi je sais pas si j'y crois j'ai jamais appelé d'esprit j'y crois je sais pas si j'y crois donc voilà je connais pas bah ouais après dites vos opinions dans les commentaires si vous y croyez si vous y croyez pas voilà dites-nous dans les commentaires dans mes commentaires abonnés les nouveaux vous pouvez allez vous abonner à ma chaîne ça fait plaisir parce que ouais il fait beaucoup de vidéos ouais aussi et si on atteint les 100 abonnés bah il y aura la première FAQ en compagnie sûrement de démon et de poney peut-être ma chérie mais qui n'a pas de micro ça c'est chiant en fait ce moment je vais voir pour la fesca m on verra bien sinon ça sera son ok donc on appelle l'esprit bon mon pote il me fait louis fait allez max c'est rien c'est pour déconner ah pour déconner mes frères j'ai tellement appelé j'ai appelé la dame blanche j'ai appelé n'importe qui à un moment ça saoule ah c'est pas mon dada moi d'appeler les esprits d'avoir un gros truc dans le cul donc il fait bon allez on l'appelle et après si tu sens si on le sent que c'est mal on se casse bon on n'a pas l'esprit alors le temps on va dire c'était que je sais pas si vous êtes parisien ou pas c'était comme hier on va dire que le temps avant il était calme et après un moment boum ça change alors je sais super bon il fait non il n'y avait pas d'orages mais il faisait super beau il faisait moi moyennement il faisait pas super chaud il faisait bon donc louis fait on l'appelle et là on commence à sentir une énorme brise de vent mais froid que là le champ a changé il y avait du vent il commençait un peu à pleuvoir chez oulala 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 je regarde sur mon téléphone ils n'avaient pas prévu de pluie vous n'avez rien prévu j'avais prévu juste tranquille ce qui allait faire beau donc pour moi eau merde je me suis raté il n'a qu'il n'a qu'il n'a qu'est-ce qui est en fait c'était vers quelle heure tu l'as vu alors on est en train de bouffer on avait fait un barbecue entre eux il devait être 23 heures entre l'argent et les esprits bon là après il y a des esprits où il y a une date précise par exemple la blanche il faut l'appeler vous avez est-ce que vous avez eu des lampes torches et tout ça pour voir dans la forêt on avait des lampes torches il y avait aussi le cousin de louis et la cousine bon ça on s'en fout c'est une aparté on s'en fout de ces gens ils sont moches c'est moi et arabe non je rieuse moi je suis donc bon louis il fait il dit à sa cousine roue et ça s'appelle géraldine oui c'est un peu un non bizarre et ça j'en ai à foutre non mais non j'ai pas réussi wall ride battant bien ok donc là c'est bref vas-y continue donc il appelle sa cousine jardine elle fait ouais non c'est pas normal etc on commence à s'inquiéter et là t'as le plus d'état le cousin de louis commence à s'inquiéter j'ai senti quelque chose je sais pas après t'as il commence à se paniquer il fait je sais pas il y a un truc il y a eu un truc qui m'a touché le dos moi j'ai sûrement juste le vent ou une feuille j'ai fait non je te jure et là sur les pierres e t'as louis et je sais pas pourquoi il fait ma chine mais j'ai l'impression qu'il y a une pierre qui a un peu tremblé chez moi c'est rien tu crois que les pierres ça tient comme ça foyer avec le vent ça fait bouger non c'est pas vrai c'est pas possible ils ont tous commencent à paniquer moi je suis en mode bas les couilles frères bon pour moi je joue comme je sais que j'ai vécu des trucs ori comme la dame blanche me fait ah et c'est qu'un esprit ça va pas buter et il y a un blanche avec pour aussi la dame blanche c'est ça être pour l'épisode 2 donc max va raconter ça pour l'épisode 2 ouais donc vas-y ils ont tous commencé à paniquer moi bon j'assume que je rigolais un peu je fais aller arrêter de paniquer comme des petits comme des pigeons comme des poules voilà je pensais à me moquer et là on je sais pas pourquoi j'ai entendu un bruit chou en mode je sais pas un truc de fantôme ou chelou je fais là le jeu ça me mettait mal à l'aise je je sais pas pourquoi ça me sentait pas pas une bonne bonne chose là oui c'est bizarre attend il ya que nous on entend un bruit un peu chelou etc de vent de zombies je sais pas bon mais qui a paniqué il a dit zombie donc euh moi je ne sais pas moi je commence je m'étais mal à l'aise donc je suis bon après t'as louis fait esprit et tu l'as et on entend un truc chaud alors si vous avez vous avez entendu un bon on a entendu un je sais pas soit un non soit un oui je sais pas alors trop très franchement moi je fais alors je vais vous faire une petite parenthèse si vous connaissez pas la vidéo du grand jd quand il part en italie où il ya un esprit qui lui dit oui il y a quelqu'un oui il y avait vraiment un esprit il y avait vraiment un esprit ça se voyait donc voilà en fait je vais mettre la vidéo du grand jd dans la description je vais mettre la vidéo du grand jd dans la description comme ça vous pouvez voir moi mon pc j'ai un pc j'ai un alien aurora qui coûte 3200 euros oui c'est très très cher donc avec un antivirus mais blindé de ouf parce que je sais que j'ai j'ai tellement j'utilise tellement le pc que ça le défonce donc je reprends j'ai un logiciel je reprends ne la vidéo du grand jd où il ya où il ya soit un esprit qui lui dit je traduis en plusieurs langues et oui ça veut bien dire oui il y a quelqu'un donc le grand jd a raison d'avoir eu un peu peur et oui maintenant on peut le jeu j'affirme que les esprits les les âmes errantes on va les appeler comme ça peuvent exister celle à ça peut exister et j'ai une voiture trop puissante à me casse les couilles non je peux il faut regarder regarder ce qu'il veut faire ah vas-y trichard tu connais ça non mais j'étais sûre que j'ai eu c'est bien pris au rey du tout je crois que c'est attend ah bah du coup quand j'ai traduit la vidéo bas je me suis dit ok c'est la merde donc j'ai enregistré avec l'iphone quand tu essaies de faire un truc d'esprit il faut que tu enregistres qu'on te dit donc j'ai enregistré je fais ouais bon j'ai traduit en hébreu ou en anglais en français ou dans les langues que je connaissais je fais oulala oulala ou ça pue du cul ou ça pue du cul parce que l'esprit il disait oui il y a quelque chose ça puait du cul et moi je me disais quand je l'ai vu je sais et bah putain on est des vrais fous en fait on est vraiment des tarés moi ça me faisait paniquer tout ça bon au tout début quand il y a l'esprit parlait j'en avais rien à foutre parce que je fais allez casse toi l'esprit t'es moche t'es noir ce que je pensais dans ma tête j'aurais pas dit sinon là j'aurais un gros souci donc qu'est-ce qu'on a fait bah alors les trucs en pierre on va dire que c'était un peu une maison une sorte de maison pas gothique mais sorte romain je crois c'était galo romain je sais plus c'était une ancienne maison ouais c'était une vieille maison bien gardée je sais pas elle était gardée dans la forêt comme ça or là mais les enfants vous me demandez quelle forêt c'était où c'était je me rappelle quoi ce que c'est qui va dans la forêt du japon la forêt du japon quand les grands gilets il a fait il a joué à slender dans la forêt du japon de non il y avait rien tu vois il y avait rien mais tu vois c'était chaud quand même le slender juste les gens ne croyaient pas le slender c'est impossible il existe ça c'est ouais ça c'est du mytho par contre la forêt quand elle est dans la forêt c'était du vrai ouais là les camps les forêts je veux bien la forêt ouais la forêt où il ya peut-être des amérantes d'enfants ça oui peut-être je pense que ça existe parce que il ya peu quand quand il ya quelqu'un qui meurt mais qui est déprimé dépressif le corps peut-être il ya le corps mais l'âme n'est pas tout à fait vraiment partie de la terre si on est croyant donc voilà alors après qu'on a fait à l'arrivée à la fin de l'esprit je crois qu'il nous suivait je crois que l'esprit nous suivait jusqu'à je sais plus quand que en fait après les gens quelques jours après qu'on est qu'on avait fait les cons comme ça il y avait des choses anormales qui se passaient donc moi je fais c'est bon j'ai j'en avais marre je restais avec mon téléphone parce que mon téléphone c'est ton meilleur ami bah mon téléphone c'est mon ami c'est mon ami donc voilà c'était tout pour cette vidéo avec maxou voilà donc n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime pour cette vidéo on va bombarder le le la poule le pouche bleu pour des modes ça lui fera plaisir à 10 j'aime à 10 j'aime jouer l'épisode 2 et l'épisode 2 ça va parler de quoi tu peux leur dire qu'on fait quoi la dame blanche allez j'aime bien la raconter parce que c'est ce qui a vraiment ce qui s'est vraiment passé en collo vous demandez à yaniv ils vont vous dire oui il ya une histoire de il ya eu des histoires de fantômes donc oui une façon dans tous les cas je vais la sortir donc voilà restez actifs sur les réseaux sociaux je suis toujours là et n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de maxou et sa et sa copine je vais mettre les liens dans cette dans la description et aussi je tenais à faire une grosse dédicace à chris et à ce qu'il des potes à moi conjoint gta et aussi à toi maxou dans la dédicace à vous les gars donc voilà on va se dédicace à poné aussi à je t'y poné quand même ouais à poné à je t'y poné ouais parce qu'il est assez drôle ouais vous allez voir allez voir sur ma chaîne je crois qu'il ya une vidéo ou avec je t'y poné vous allez voir il va vous faire marrer je vous je vous jure ce mec à l'essentiel et puis on peut se péter les barres facilement avec lui donc voilà on se dit à la prochaine c'était l'antise ciao